bonsoir tout le monde donc cette conférence sera sur les hackerspace pourquoi et pour qui donc j'espère que ce sera une conférence qui va vous intéresser je vais la faire le plus court possible pour vous faire passer le maximum d'idées il ya un minimum de temps donc d'abord hackerspace qu'est ce que c'est donc hackerspace il ya plein de définitions différentes mais hackerspace c'est d'avant tout un lieu de rencontre donc c'est comme on peut voir ici un lieu on se retrouve avec d'autres gens pour partager une passion c'est aussi un lieu d'échange de partage comme je l'ai dit avant donc on peut faire des choses en commun ici c'est la nourriture c'est important mais il ya des projets aussi un peu plus technologique qui sont passibles et typiquement ici ces photos sont un peu flou mais c'est la magie de la technologie mais l'idée c'est de récupérer du matériel pour ameubler le local dans notre cas et c'est aussi un lieu d'apprentissage ça c'est la partie la plus la plus importante je pense donc c'est un lieu où on va pouvoir apprendre de nouvelles choses essayer le but c'est vraiment de se lancer dans quelque chose de nouveau avec d'autres gens qui connaissent ou pas c'est beaucoup plus drôle si ils ne connaissent pas d'ailleurs mais on verra plus donc on a pour ça aussi des séances des workshops on a des présentations donc ça c'est une photo en fait d'une présentation qui nous avait été faites sur sur webgl donc on a eu des présentations sur l'informatique on a eu la modélisation 3d c'était unity 3d donc et c'est aussi donc un hackerspace un lieu où on va créer on va hacker quelque chose mais hacker c'est pas le sens on va dire informatique méchant qui essaye de détruire les systèmes c'est essayer de modifier un objet de l'améliorer de le comprendre de lui rajouter des fonctions ou simplement de prendre des morceaux d'objets existants et de les rassembler en quelque chose de nouveau ou de fonctionnel donc ça vous avez peut-être vu dehors sur notre stand donc c'est une imprimante 3d c'est pour montrer qu'on peut créer des objets aussi de toutes pièces donc ça c'est le le pingouin de fait en linux donc ce qu'il faut savoir c'est que les hackerspaces c'est pas juste une idée comme ça à genève donc c'est un mouvement mondial et le but des hackerspaces c'est vraiment de permettre à beaucoup de gens de se rencontrer et là vous voyez une carte en fait c'est la carte de tous les hackerspaces répertoriés dans le monde donc il ya beaucoup de points donc il y en a il y en a plus d'un millier j'ai mis quelques photos des plus emblématiques donc il ya le cibes à berlin c'est celui qui a on va dire entre guillemets ils avaient commencé les choses c'est c'était le local du chaos computer club qui a commencé en les années 70 80 à faire des réunions de les premiers en guillemets hacker informatique mais dans le sens du terme des années 80 c'est à dire qu'ils essaient de construire des ordinateurs ou d'utiliser des ordinateurs personnels au tout début du du système et à partir de là en fait ça c'est ça s'est développé et c'est en 2000 2001 où il ya eu un échange justement entre l'allemagne et les états unis sur sur les hackerspaces en fait pour un peu montrer aux gens des états unis ce qui se passe c'est un projet qui s'appelait hacker on a plane et ils ont amené une vingtaine de personnes assez influentes aux états unis en allemagne pour leur montrer en fait les hackerspaces allemands parce qu'il n'y a pas que le seabase il y en a dans toutes les grosses villes d'allemagne et à partir de là quand ils sont revenus ils ont trouvé ça génial et ça a créé en fait d'autres hackerspaces aux états unis donc là c'est un exemple avec noise bridge à san francisco il y en a eu un un autre qui s'appelle nic resistor à new york qui sont les on va dire les premiers et les plus gros aux états unis et ça en a déclenché beaucoup d'autres que vous avez pu le voir sur la carte avant donc ils ont des workshops aussi ils sont pour l'instant mieux équipés que nous mais on espère arriver à au moins à les égaliser il y en a aussi donc à tokyo c'était pour montrer que c'est c'est vraiment partout et à lausanne donc aux frères de fix me en fait qui ont démarré à peu près en même temps que nous donc on essaye de soutenir parmi dans cette aventure donc voilà donc si vous êtes curieux il y a une liste complète sur hackerspace.org en suisse il y en a un peu moins d'une dizaine certains en suisse allemand normalement un à fribourg peut-être des nouveaux qui ont été créés entre temps donc les hackerspaces c'est un endroit où il y a quelques valeurs en fait qu'on essaye de propager donc c'est comme je l'ai dit avant le hacking la collaboration et l'apprentissage donc donc qu'est ce que c'est hacker c'est ce que j'ai dit donc c'est on veut on veut créer quelque chose de nouveau ou ou augmenter quelque chose ça peut être quelque chose de très simple ajouter une fonctionnalité sur son téléphone ça peut être ça peut être simplement modifier un objet physiquement pour qu'il s'accroche à quelque chose typiquement je vois le scotch qui est utilisé sur la webcam devant moi ça demanderait une petite pièce imprimée en 3d pour arranger ça donc la collaboration aussi donc c'est ce qu'il faut savoir c'est qu'on essaie de réunir des gens qui viennent d'un peu tous les horizons donc il ya des gens qui ont des expériences dans différents domaines voire des gens qui veulent simplement apprendre donc c'est ce qui sont tout le monde est bienvenu et le but c'est vraiment que en mettant ces gens ensemble qui ont des connaissances différentes on arrive en fait à quelque chose de plus grand que l'ensemble des parties donc le but c'est aussi d'arriver à ça en faisant un apprentissage un apprentissage en commun donc il ya plusieurs méthodes qu'on qu'on propose donc il ya des auto formation en groupe donc on a ça typiquement pour de l'administration linux et où les gens connaissent plus ou moins linux et à partir de là essayent d'avancer dans les étapes de cette certification donc sinon il ya aussi la méthode classique de poser des questions à ceux qui savent donc ça c'est le but de nos rencontres ou à qui se veut le plus convivial possible vous pouvez justement discuter avec un peu tout le monde et vous rendre compte du savoir de chacun donc il ya aussi l'idée qu'une fois qu'on a appris quelque chose par n'importe quel moyen il faudrait arriver à le repartager c'est pas c'est pas un apprentissage individuel le but c'est d'arriver à à propager cette connaissance à d'autres après dans la communauté en fait et sinon on a aussi des workshops des présentations et on essaie de documenter un peu ce qu'on fait sur notre site internet ou sur youtube pour continuer dans cette idée de partage aussi donc la question vous allez sûrement vous poser c'est pourquoi il faut un hackerspace pourquoi ce genre d'endroit donc c'est que là on est on vit dans un monde en fait où la technologie est de plus en plus présente tout est maintenant contrôlé par des ordinateurs par de l'électronique et on a l'impression peut-être d'avoir de moins en moins de contrôle dessus et le but c'est d'arriver à comprendre toutes ces choses qui nous entourent et aussi des fois de combler un manque parce qu'en dehors des écoles d'ingénieurs comme ici il ya très peu en fait de technologie qui est enseignée dans les dans les écoles et c'est un manque justement beaucoup en fait d'étudiants utilisent un ordinateur mais ne savent pas comment ils fonctionnent c'est un peu le même problème souvent avec les voitures pour les gens on utilise une voiture mais on sait pas comment elle fonctionne tout va bien jusqu'à ce que ça marche pas qui sait qui n'a jamais dit l'ordinateur est un magnifique outil jusqu'à ce qu'il tombe en panne donc le but c'est d'arriver à comprendre ce qu'on utilise pouvoir en fait le en guillemets le dominer et avoir le la main dessus et pas être simplement tributaire des aléas de l'informatique et une autre raison c'est que on a toujours l'homme a toujours voulu créer des nouveaux objets on a toujours inventé des choses mais on n'a plus vraiment de moyens de faire ça les choses deviennent de plus en plus compliquées à une époque c'était très facile de faire peut-être des choses en bois comme ça à chez soi mais maintenant pour des trucs plus avancés comme de l'électronique de l'informatique et autres il faut aussi un certain bagage de connaissances et ce bagage n'est pas enseigné à tout le monde malheureusement donc on essaye de combler un peu un manque de ce côté là donc voilà j'espère que ça vous a motivé à venir discuter avec nous et est-ce que vous avez des questions alors on travaille alors on travaille pas vraiment dans les écoles par contre on essaye de fournir de l'éducation à n'importe qui qui se présenterait chez nous en fait donc c'est c'est pas c'est pas une école mais par contre on propose des workshops on propose des conférences qui sont ouvertes à tous et toutes d'ailleurs c'est important et donc c'est par ce biais là qu'on essaye de propager la connaissance oui vous partagez des connaissances et vous pouvez bien souligner toutes avant un des problèmes en informatique c'est la sous-encommentation du genre dominante il y a bien d'autres groupes dans la société qui sont souvent comment comment on va faire pour que l'hackle space à genève accueillent plus de femmes qui souvent sont pour moi volontiers dans ce genre de repères alors que c'est bon alors alors c'est effectivement pas une question simple je sais pas s'il y a une recette clé en main pour pour attirer plus de femmes dans ce genre d'endroit et c'est un problème je crois général aux sciences et à la technique malheureusement mais des méthodes qui sont utilisées par d'autres hackerspaces dans le monde en fait c'est de proposer des ateliers qui sont peut-être moins techniques mais plus orientés création éventuellement on va dire bricolage et par ce biais là en fait arriver à les intéresser je sais que certains organisent même des des ateliers de pas de couture mais de avec la laine de tricot voilà donc et ils ont en fait au final ça a débouché sur des des machines qui tricotent automatiquement mais dans l'idée c'est c'est effectivement il faudrait trouver des angles attaques pour pour les intérêts à cesser les intéresser à ces sujets et c'est malheureusement une question loin d'être trivial je suis ouvert à tout à toute idée il ya de ce côté là parce qu'effectivement on a une claire sous représentation féminine je pense que c'est un peu plus important pour les gens qui sont intéressés les femmes à la technologie il y en a plein qui s'intéressent en informatique en général j'ai dit qu'il y a 15% de femmes dans l'édition livre c'est plutôt deux c'est plutôt ça la problématique qui a résonné je crois qu'il faut les atterrir vers la géographie il y en a déjà plus sur le propriétaire que de mon livre c'est plutôt un problème pour moi de comportement dans les communautés de barrières alors après je sais pas si j'espère que c'est pas le cas chez nous mais je sais effectivement que dans des domaines plus techniques et ils ont des problèmes de misogynie aussi qui pourraient en fait repousser les les femmes à joindre le mouvement donc on fait le maximum pour éviter ça c'est par contre c'est vrai que c'est pas évident de se rendre compte des fois sans un avis extérieur mais peut-être peut-être effectivement le problème vient là et c'est un problème comportemental de la communauté qui a de la peine à accepter les éléments féminins alors les rencontres elles se veulent normalement assez informelles un jour par semaine donc tous les sujets peuvent être discutés par contre il ya des jours qui sont dédiés à certains certaines choses donc on a typiquement le groupe d'apprentissage linux le vendredi et puis on essaye de faire de l'électronique le jeudi et les mardis par contre c'est ouvert à tous et ça se veut plus ouvert à la discussion mais dans les derniers projets qu'on a essayé de faire c'est assez variable ça tourne pour l'instant aussi beaucoup autour de l'aménagement du local mais on essaie d'installer une cnc correctement dans notre local un autre projet ça a été un qui voulait faire de la bière on a essayé de brasser de la bière pour l'instant avec pas trop de succès mais on espère arriver à faire une fois la recette de la bière open source on perd pas espoir d'autres d'autres sujets c'est qu'il ya beaucoup de gens en fait qui sont intéressés à la programmation d'où ces conférences qu'on organise en fait une fois par mois normalement qui s'appelle les coder night où les sujets sont variés tels que webgl javascript on a eu aussi sur le la multithreading open mp et des choses comme ça donc c'est ça se veut assez assez ouvert ou simplement si quelqu'un a un projet particulier il est bienvenu pour en parler durant une de nos rencontres et éventuellement trouver d'autres personnes qui sont prêts à l'accompagner sur ce projet c'est tout oui alors alors il ya un hackerspace effectivement à lausanne il y en a un autre à fribourg dont je ne sais malheureusement pas trop l'état il est censé être actif mais ils sont pas beaucoup après en suisse alémanique il y en a quelques-uns mais là il ya la la barrière des langues on va dire à nechâtel je sais pas à nechâtel il ya un fab lab mais c'est c'est un peu différent des hackerspace dans le sens qui ils vendent un service à la communauté en fait alors que nous on essaye de de pas de l'offrir mais de faire que les gens apprennent à faire ça plutôt que passer par un atelier de fabrication mais les fab labs sont aussi quelque chose de très bien pour pour beaucoup d'indépendants qui ont accès du coup à des à des vrais outils de fabrication sans devoir passer par des achats coûteux ou des entreprises externes forcément mais donc pour répondre à la question de base le paysage des hackers suisse il y en a comme j'ai dit un peu moins d'une dizaine mais je sais que les suisses allemands sont un peu actifs mais ces temps ils sont beaucoup dans un projet vous essayez de démarrer un chaos computer club suisse ils essayent d'organiser des conférences dans ce cas là plus orienté informatique sur le sujet mais la communauté la plus active en europe c'est vraiment en allemagne en fait oui alors donc il y a aussi un fab lab à genève maintenant qui est en train de se lancer mais la différence avec les fab labs en fait c'est qu'ils proposent un service contre rémunération en général avant la rémunération on va dire des tarifs abordables par contre ça leur permet d'être aussi ouvert normalement durant des horaires de bureau et c'est faut plus le voir comme une une entreprise alors que pour l'instant nous on propose en fait aux gens de se rencontrer et par contre c'est fait sur notre sur notre temps libre donc c'est plutôt des horaires nocturnes on va dire et la grosse différence c'est justement le fab lab les gens y vont pour produire quelque chose alors que nous on aimerait surtout que les gens viennent pour rencontrer d'autres gens apprendre des choses faire des projets mais c'est c'est plus dans la collectivité on va dire alors que le fab lab c'est le on va dire le résultat principal c'est l'objet et nous c'est plutôt là le partage et la connaissance alors pas trop mais on n'aurait rien contre donc si tu veux lancer le mouvement j'ai le bienvenu c'est c'est vrai qu'on est on est très peu orienté informatique en fait dans notre agerspace donc toute personne qui voudrait attendre ce côté là est la bienvenue et on peut tout à fait on a un local on peut fournir une infrastructure il faut juste la bonne volonté des gens on a eu plusieurs fois quand même des personnes qui sont venus qui connaissaient pas linux alors on leur a installé sur leur pc où ça arrive de donner un peu informel tous les vendredis on fait sur la formation à l'équipe on est plutôt intéressé par linux là on fait des formations par groupe de travail donc là ça c'est bien on fait ça finit 15 semaines dernière question je crois que j'ai un peu coupé court s'il n'y a pas une question urgentissime parce que notre prochain conférencier attend d'accord merci beaucoup et à bientôt